... Si est-il à 15 ans que Patrick Poivre d'Arvor a rencontré le grand amour dans les bras de Véronique Courcou ? Si est-il à Trégastel, en Bretagne, que les tourtes sont tombées sous le charme l'un de l'autre ? Elle y travaillait en tant qu'institutrice puisqu'elle était âgée de 20 ans, et lui avait pour habitude d'y passer ses vacances. Un an plus tard, les amoureux donnaient naissance à leur premier enfant. Le journaliste n'avait alors que 16 ans et le couple n'était pas marié. Il y a eu une période un peu difficile. C'était franchement difficile pour mes parents, comme pour les parents de Véronique. On ne peut pas dire que ça a été accueilli exceptionnellement, comme aujourd'hui on le ferait, non ? avait confié Patrick Poivre d'Arvor, à Frédéric Lopez dans l'émission La Parenthèse inattendue, en 2014, sur France 2. Véronique Courcoux, qui donnera ensuite naissance à 5 autres enfants, avait pris la décision de quitter son travail pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. Avec le journaliste, elle a donc donné naissance à 6 enfants, Dorothée, l'aîné, Arnaud, née en 1972, Tiffaine, née en 1974, Solène, née en 1975, Garance, née en 1980 et Morgane, née en 1981. Durant leur mariage, les tourtereaux ont connu de nombreux drames avec la mort de trois de leurs enfants. Véronique Courcoux a une vie non conventionnelle avec Patrick Poivre d'Arvor Avec Patrick Poivre d'Arvor, la mère de famille a connu une vie de couple loin d'être conventionnelle. Pour cause, le journaliste a eu de nombreuses conquêtes et a eu une longue liaison avec Claire Chazal alors qu'il était encore marié à Véronique Courcoux. Aujourd'hui, même s'ils n'ont jamais révélé leur divorce officiellement, ils semblent tous les deux suivre des chemins différents. Sous-titrage Société Radio-Canada ...